Une de mes priorités, c'est l'environnement de travail, la présence de respect dans l'environnement de travail. Je tiens à traiter mes employés avec le même respect que mes employés me doivent. Plus tout le monde s'entend bien, mieux qu'on réussit. Être capable de démêler les choses facilement, puis faire en sorte que tout le monde s'entraide. Puis c'est comme ça pour chaque corps de travail. L'importance du respect, c'est primordial. Le respect que moi, je donnerais à quelqu'un, un homme, une femme, ça s'applique pour tout le monde, peu importe le niveau. Le respect, c'est en descendant, autant qu'en montant. Depuis que j'ai commencé à travailler pour la Guerre-Côté en 1994, j'ai remarqué que le respect était beaucoup plus au rendez-vous, en particulier avec l'inclusion des autres et l'acceptation des différences. En étant moi-même, je réussis à avoir le respect, puis l'écoute et la participation de mes collègues. Il y a un bien-être qui s'installe à bord avec ce respect-là. C'est quelque chose que j'apprécie. J'ai beaucoup apprécié au cours des années. Ça apporte une légèreté au travail et dans notre vie après le travail, parce qu'on ne fait pas juste travailler à bord, on vit à bord. Je pense que la Guerre-Côtière, elle suit bien notre société, qui est de plus en plus inclusive. C'est les différences de chacun qui fait la force d'une équipe. Ça prend une panoplie de personnes à bord. Ça prend des artistes qui amènent plein de couleurs. Ça prend du monde pragmatique. Ça prend du monde qui a de l'empathie, autant pour l'équipe et aussi pour nos clients. Ça prend aussi du monde affirmé au bon endroit, au bon moment. Ça prend aussi du monde qui a une capacité d'analyse, qui va pouvoir prendre la hauteur sur une situation. Ça prend toutes sortes de personnes. Il y a un grand respect entre les membres du village. Je trouve que ça crée un environnement vraiment favorable à pouvoir s'exprimer, s'émancer, vivre sa vraie vie authentique. Sous-titrage ST' 501